Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale sur la chaîne et sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Alors, merci Daniel pour l'opportunité que tu me donnes. Je suis Mimi, assistante personnelle de Daniel Safira et je suis très honorée de faire tout ce qu'elle me demande. Ok, merci Mimi. C'était vraiment une présentation brève et très claire. Alors, Mimi, peux-tu nous dire ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un assistant personnel avec Canva. Super. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons réellement apprendre à créer un assistant virtuel avec Canva. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis Daniel Safira et sur ces chaînes, j'aide les petites et moyennes entreprises à concevoir des contenus qui convertissent et augmentent l'engagement à l'aide de Canva. Je partage également avec vous des conseils et astuces sur la gestion des médias sociaux, notamment Facebook et WhatsApp, qui vous aideront à construire une présence efficace sur les médias sociaux et par ricochet à vous faire de l'argent. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vais maintenant vous partager l'écran de mon ordinateur pour vous apprendre à créer votre assistant personnel. Alors, une fois que vous êtes sur Canva, vous allez sur Application, dans les applis, là, et vous allez rechercher, on a dit à ça, The ID Presentation, c'est ceci. Si vous ne le trouvez pas directement, vous pouvez rechercher ici, The ID AI Presenter. D'accord, on clique là-dessus, et on clique sur Utiliser dans un nouveau design. Je vais prendre une dimension vidéo. Donc, avant de pouvoir utiliser, The ID, il faut se connecter. D'accord, donc, je vais créer un compte avec vous, là. Donc, j'ai revenu ici, donc, sur mon moteur de recherche, et je recherche The ID. Je clique là. Alors, vous avez la possibilité de prendre un compte gratuit qui vous offre 5 minutes par mois. Ok, je vais vous laisser. Après, vous pouvez venir voir les prix ici. On va cliquer sur Stat Free Trial. Ok. Ici, vous voyez, Don't have an account Sign up. Donc, vous cliquez sur Sign up. Vous mettez votre adresse e-mail. Vous cliquez sur Continuer. Ensuite, vous créez votre mot de passe. Une fois que vous avez entré votre e-mail et votre mot de passe, vous cliquez sur Continuer. Alors, un e-mail de vérification, vous envoyez par e-mail. Vous irez vérifier cela. Vous cliquez. Vous ouvrez l'e-mail de vérification. Et vous cliquez sur Confirme maille et compte. Alors, il vous demande de choisir la raison pour laquelle vous voulez utiliser The ID. Vous mettez Work, Personal Use ou Bof. On peut mettre Bof. Et voilà. Une fois que j'ai créé, je reviens sur Canva. Je cliquez sur Se Connecter. Je mets ici l'e-mail que j'ai utilisé tout à l'heure pour créer mon compte. Continue. Ah ben, on pouvait créer le compte directement ici. Mais bon, je voulais vous montrer la plateforme. Alors. Password. Ok. J'ai pu relier les deux. Alors, je vais choisir ma langue. Je vais coller ici le texte que je veux. Que l'assistante glisse. Ok. Ok. Je peux choisir un présentateur. C'est mort. Pour voir un peu tout ce que j'ai. Je vais prendre celle-là. Alors, si vous voulez que l'assistante est votre voix, là, vous serez obligé d'enregistrer le test et de plaider l'audio. Moi, je n'ai pas forcément envie d'enregistrer. Donc. Ensuite, je veux voir la petite Coralie. La voix de Coralie. Donc, vous choisissez un peu la voix et tout. Je vois Yvette. Alors, quand vous cliquez sur Previous Pitch, c'est pour avoir une idée de la voix. Donc, je vais prendre Coralie. Donc, j'ai déjà choisi ceci. Donc, je clique sur Dynorite, présentateur. Donc, je clique sur Définis la vidéo comme arrière-plan. Maintenant, je supprime celle-là. Alors, merci Daniel pour l'opportunité que tu me donnes. Je suis Mimi, assistante personnelle de Daniel Safira et je suis très honorée de faire tout ce qu'elle me demande. Maintenant, vous savez comment créer votre propre assistant virtuel avec Canva. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour aider d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, bye.